Une journée bien fatigante mais qui se termine, une belle journée avec beaucoup d'ambiance. Une journée qui a démarré à 11h30 ce matin avec une course pour les plus petits, les plus petits poneys, les plus jeunes cavaliers. Et après une course de veneur au trot, avec un équipage local, l'équipage du Sceau du Cerf. Après nous avons fait une pause déjeuner, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde reput après ce repas, on a réattaqué avec 4 courses plates. Il y en avait pour toutes les tailles. On a vu des cavaliers français, des cavaliers américains. On avait toute une délégation suisse qui est venue passer tout le week-end, des Suisses allemands. Deux cavalières ont participé aux courses. Une autre va participer à une course à Deauville le week-end prochain. On a eu des belles courses, des belles arrivées serrées. Ensuite on a eu une course de haie et deux crosses. Une cross un petit peu mouvementée mais bon, des belles arrivées. Voilà, c'était assez sympa. Et je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à organiser cette journée. Il y a eu des entraîneurs. Christophe Ferland, Nicolas Clément, Philippe Pelletier. On a vu aussi la présence de Guy et Liane Denueau. On avait des sponsors locaux, le Super U, qui nous a offert un panier garni, qui nous a aidés à organiser un jeu pour trouver les gagnants. Le nombre d'adhérents augmente. On en a surtout qui viennent un petit peu... On s'est rapprochés de la Fédération française d'équitation pour justement toucher les enfants des clubs. Donc on avait aujourd'hui le club de Béret à Châteaubriand. On a différents stages qui ont été organisés pendant l'été avec beaucoup de nouveaux clubs. Voilà, donc ça va amener un petit peu de sang neuf. Et non, ça avance gentiment. Le week-end prochain, on a deux stages à Portniché avec les clubs locaux, les clubs de la Bôle. Et une course le 11 août à Portniché. Il y a un site internet poneogalo.com où on peut avoir déjà toutes les informations sur les stages, sur le règlement, des photos, des vidéos, le matériel, etc. Le site de la Fédération française d'équitation, Club CIF, où on a également le règlement. Et puis après, il y a différents représentants régionaux de l'association Poneogalo qui sont indiqués sur le site de l'association et qu'il faut contacter pour participer à des stages, apprendre à monter avec des sels de course. Et voilà, une fois prêt, il y a des épreuves qui sont inscrites sur le site de la FFE. Et comme les concours hippiques, les clubs peuvent ensuite inscrire leurs élèves, leurs poneys directement pour participer à ces courses. Mais voilà, auparavant, il faut tout de même être sûr qu'ils soient prêts, qu'ils aient participé à un stage. Voilà, parce que les courses de poneys, ce n'est pas une ligne droite de 600 mètres à bout de jambe. C'est une discipline particulière, c'est une technique particulière. Il faut apprendre, il faut être prêt pour pouvoir se faire plaisir après sans risque.